Le passage pour ce matin, son Intimauté 2, verset 1 à 8. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue de quel moi j'ai été institué héros. Apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, et maître, pour les non-juifs, dans la foi et la vérité. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Il y a un mot qui revient trois fois dans ce passage. Le mot tous. Voilà un peu l'idée qui est là. Le mot tous. Le plan de Dieu, il est pour tous. Il n'y a pas d'exception possible. Ça ne sert à rien de négocier pour essayer d'avoir un deal. Pas besoin de marchander. On est tous logés à la même enseigne. Avoir beaucoup d'argent ne va pas faire en sorte que tu vas avoir un traitement de faveur. Avoir très peu d'argent ou pas d'argent ne fera pas que tu passeras à côté de ce que Dieu désire pour tous. Quand tu te présentes pour recevoir ce qui est offert, personne ne regardera la couleur de ta peau. Personne ne regardera à ton casier judiciaire, tes antécédents judiciaires. Personne ne regardera à tes capacités. Si tu arrives pour prendre ce qui t'est offert et que tu portes un costume de 10 000 euros, ça ne changera rien. Si tu arrives avec des vêtements déchirés et sales parce que c'est tout ce que tu as, ça ne changera rien non plus. Si tu es beau comme un dieu ou belle comme une déesse, tu n'impressionneras personne. Et si tu es laid comme un poux, tu ne dégoûteras personne. Tu peux venir tel que tu es parce que ce qui est offert est pour tout le monde. Tout d'abord, il y a un désir divin pour tous. Le verset 4. Ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés. Les théologiens font la différence entre les trois types de volonté de Dieu. La volonté décrétive, la volonté préceptive et la volonté spécifique. Je crois que pour expliquer ça, la meilleure manière de m'y prendre, c'est de prendre un cas de tous les jours. Imaginez que moi j'ai une volonté de manger les frites à midi. Alors si j'en fais une volonté décrétive, ça veut dire que je veux manger les frites à midi et je fais absolument tout pour que ça se passe et ça finit par arriver. Si je dis, Anna a préparé une lasagne pour midi, tant pis, elle le mettra congeler, on le mangera un autre jour. On n'a plus de pommes de terre à la maison, tant pis, on va passer au spa en rentrant, chercher les congelés. La friteuse est en panne, tant pis, on va aller à la friterie. J'ai voulu quelque chose, je l'ai décrété et ça arrive. Maintenant, une volonté préceptive. Imaginez, on va prendre le même exemple que j'ai dit, je veux des frites à midi. J'ai exprimé ce qui me ferait plaisir, j'ai exprimé un précepte, j'aimerais manger des frites à midi. Mais alors, Anna me dit, arrête un peu, j'ai fait une lasagne. Je dis, d'accord, ce sera pour une autre fois. Donc, j'ai exprimé un désir, mais les circonstances, la mainmise d'autres personnes, en tenant compte d'autres personnes dans ma vie, ben, ça finit pas par arriver, forcément. Et puis, il y a une volonté spécifique. Ça, c'est comme si je disais, ben, à midi, Simeon mangera des champignons, Joshua mangera un filet de cabillaud, Anna et Abigail mangeront n'importe quoi, mais à condition que ce soit couvert de beaucoup de sauces piquantes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura beaucoup de restes. Ça, c'est une volonté spécifique. Revenons un peu à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est belle, elle est bonne et elle est parfaite. Pas la mienne. Il y a des choses qu'il décide, qu'il décrète. Par exemple, quand il a dit à son peuple en Égypte, « Je te ferai sortie d'Égypte, je te délivrerai de l'esclavage que tu es en train de vivre. » Il l'a décrété. Et il a déchaîné sa puissance pour que ça arrive. Malgré toute l'opposition, l'opposition de l'empire le plus puissant de l'époque. Mais Dieu l'avait décrété. Ça a fini par arriver. Une volonté décrétive. Puis alors, une volonté préceptive, c'est juste la page suivante. Dieu a commencé à donner sa loi. Il a donné ses préceptes. Il a exprimé ce qui lui ferait plaisir. Il a dit au peuple, « Tu me serviras moi et moi seul. » C'était sa volonté. Mais le peuple a choisi de faire les choses autrement, très souvent. Parfois ils ont obéi, parfois ils ne lui ont pas obéi. Ou alors avec la volonté spécifique. Ça c'est comme par exemple, s'il me disait, « Je veux que lui devienne pasteur, lui devienne évangéliste, lui va soutenir par la prière, lui il va soutenir financièrement. » C'est différent pour chaque personne. Mais quand on dit « Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité », là on est dans le cas numéro deux. Préceptive. Dieu désire cela. D'ailleurs, il le désire tellement qu'il a donné son Fils. Il a désiré tellement que Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être sauvés. Il a désiré tellement qu'il a mis en œuvre le plus grand mouvement de l'histoire pour que ce soit prêché. Pour que les gens puissent parvenir à la vérité. Mais si les hommes ne le désirent pas, il ne va pas leur forcer la main. Grégory Boyd disait que Dieu agit par l'influence de l'amour et jamais par la coercition. Il ne nous a pas décrété, il nous laisse le choix. Il nous laisse la possibilité de refuser. Quand nous le suivons, il désire que ce soit un choix personnel. Il désire que nous le fassions avec joie. Si ça avait été sa volonté décrétive, il dit « tout le monde sera sauvé, tout le monde parviendra à la vérité », à ce moment-là, ce serait comme s'il nous forçait la main. C'est comme s'il y avait eu de la coercition. S'il avait décrété ça, on le suivrait de gré ou de force. Et ce n'est pas ainsi qu'il fait les choses. Mais notons aussi que c'est un désir qu'il a pour tout le monde. Il y a le mot « tous » qui est là. Il y a ces petits mots qui sont tellement importants dans la parole. Il désire que tous soient sauvés. Il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. On l'a vu au chapitre précédent. Tous les pécheurs, même le pire des pécheurs, Paul s'était pris lui-même en exemple. Le pire des pécheurs a trouvé la vérité, est parvenu à la connaissance de la vérité. Personne n'est trop mauvais pour pouvoir être sauvé. Peu importe l'image que tu as de toi. Tu avais suffisamment de valeur aux yeux de Dieu pour qu'il meure pour toi. Aussi peut-être, et ça je pense que c'est un défi qui un jour attendra, l'Église, je parle de l'Église au niveau mondial. Toutes ces populations qui n'ont pas encore été contactées par la civilisation, qui sont maintenant considérées comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, etc., qu'on ne peut pas toucher. Mais si Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité, il faudra bien un jour que ça se fasse. Et le jour où l'Église se mettra à faire ça, c'est sûr qu'on va être fustigé par l'opinion publique. Mais c'est ce que Dieu désire. Je crois que c'est un défi qui attendra un jour l'Église. Il faut en tout cas nous apprendre des erreurs du passé. Essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par les gens qui ont été contactés, ces populations tribales. Je vais juste couper un truc ici. Ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé, avec tous les dégâts que ça a causés aux populations indigènes dans certains pays. Mais Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Premièrement, Dieu a un désir pour tous. Ensuite, il est dit qu'une rançon a été payée pour tous. Dans les versets 5 et 6, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains. L'humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en raison, en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps. Paul fait encore un petit rappel ici. La mort de Christ est le prix payé pour nos péchés. Et non seulement ça, mais cette rançon est la seule possibilité pour le rachat des péchés. Il n'y a pas d'autre médiateur. Si vous ne savez pas à quel saint vous vouez, ce n'est pas un problème, puisque vous n'avez pas à vous vouer à quel que soit saint que ce soit. Même pas Saint Nicolas aujourd'hui. Ce ne sont pas nos médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur. Jésus-Christ. L'être humain, Jésus-Christ. L'homme, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour payer en rançon. Si vous allez à Disneyland Paris, vous allez sans doute passer plus de temps dans les files d'attente que sur les attractions. Ça fait partie. On paye beaucoup d'argent et on passe 90% de son temps dans des files d'attente. Parfois ça vaut la peine, parfois un peu moins. Mais ils ont un système qui s'appelle les fast pass. Alors ceux qui ont payé un petit supplément pour dormir dans un hôtel peuvent aller demander un fast pass. Donc ils disent, voilà, je serai à telle heure au, je ne sais pas trop quoi, au Space Mountain. Et à ce moment-là, vous pouvez aller dans la petite file. Il y a une grande file pour tout le monde. Et puis pour ceux qui ont le fast pass, ils ont la petite file. C'est très énervant quand on est dans la grande file de voir la petite file à côté qui en plus bouge vite. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains ont un traitement de faveur. Certains, personne n'a droit à du traitement de faveur quand il s'agit d'être sauvé, de parvenir à la connaissance de la vérité. Et à l'époque, il y avait ces gens d'idées qui circulaient. Comme quoi certains auraient droit à un traitement de faveur. Et Paul, en fait, est en train de remettre les pendules à l'heure ici. Non, désolé. Mais qu'un seul médiateur, qu'un seul chemin. Et Dieu désire ce salut pour tout le monde. Qui que tu sois, il n'y a que ce chemin-là. Ça valait pour les Juifs autant que pour les non-Juifs. Ça, c'était le débat de l'époque. Puisque pour la première fois, des non-Juifs commençaient à être acceptés dans cette nouvelle voie de l'espoir. Je ne nie pas que le peuple juif a une place particulièrement, une place tout à fait particulière dans le plan de Dieu. Le livre que je suis en train de lire sur Dieu, la science et l'épreuve, il y a vraiment un super chapitre sur le destin improbable du peuple juif. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans cette petite nation depuis l'Antiquité et de comment ils ont été protégés, tout ce qu'ils ont réussi à faire, aucun autre peuple sur la terre ne peut dire ce genre de choses et de loin. Seule explication, c'est qu'il y a un Dieu qui veille sur eux. Mais ça, ce n'est pas un traitement de faveur, dans le sens que parle ce texte. C'est dans le sens par rapport à l'histoire des hommes. Mais par rapport à l'histoire du salut, par rapport à l'histoire du salut, c'est même enseigne, même médiateur, même rançon, même chemin, même valeur aux yeux de Dieu. Un désir pour tous. Que tous soient sauvés. Un salut pour tous. Christ a payé la rançon pour tous. Et maintenant, il est question d'une prière pour tous. Au verset 1, en fait, c'est une chose pour laquelle Paul nous encourage en tout premier lieu. Il met une priorité là-dessus. En tout premier lieu. Voilà notre boulot. Prier. Prier, faire des supplications. Être reconnaissant aussi. Être reconnaissant envers Dieu pour tous ces gens pour qui ce salut est accessible. Il dit que c'est agréable à Dieu que nous lui fassions ces demandes. Et puis, il y a les actions de grâce qui font aussi partie du bouquet. Les actions de grâce. Les gens de la croix disaient que la gratitude glorifie celui qui a donné. Notre gratitude pour le salut glorifie Dieu qui nous l'a donné, ce salut. Et voilà ce pour quoi nous devons prier. Il y a parfaitement lieu de prier pour le salut des gens. S'il est en train de nous demander de le faire ici, c'est que nos prières servent à quelque chose. Si c'était juste des paroles dans l'air, il n'aurait pas demandé de le faire. Ne priez pas que pour vos proches. Ne priez pas que pour les personnes que vous aimez bien. Non. Il dit ici de prier pour le salut de tous. On est vraiment un chouette petit groupe ici qui se réunit, qui loue l'éternel. Nous vivons notre foi ensemble. On est même pour la Belgique un groupe assez nombreux. Mais quand vous rentrez chez vous, vous allez passer devant beaucoup de maisons. Et dans beaucoup de ces maisons, il va y avoir des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité. Prions pour eux. Prions pour le salut de tous. Prions pour que la foi puisse se répandre. Pas seulement pour notre pays. Prions pour tous les hommes. Nous allons faire une campagne d'évangélisation la semaine prochaine. Nous n'avons pas encore commencé la préparation. Ce n'est pas encore nécessaire. On va y arriver. Mais moi, j'ai déjà commencé à prier. J'espère que vous aussi. Et si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer. Prions pour le salut des liégeois. Il y a quand même un groupe qui reçoit une mention spéciale. Ce n'est pas parce qu'ils ont un traitement de faveur. C'est juste parce que si on veut que ça se passe bien pour nous, il faut faire cette prière. Priez pour les rois et ceux qui gouvernent. C'est un groupe de personnes qui reçoivent une mention spéciale. Verset 2. Priez pour les rois, pour ceux qui gouvernent. Et la raison qu'il faut prier pour eux, c'est pour que nous ayons une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Il est question de prier pour que nous puissions avoir des bonnes conditions pour pouvoir vivre en piété. Pour que nous puissions vivre dans des bonnes conditions pour pouvoir partager et amener les gens à la connaissance de la vérité. c'est pour ça qu'il faut prier pour nos gouverneurs, pour nos rois, pour nos ministres, pour que nous puissions recevoir de leur part des bonnes conditions pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Et cette prière a été répondue dans notre cas. Nous vivons dans des bonnes conditions pour ce genre de choses de la part de nos gouvernements. Notre relation avec nos gouvernements se passe très bien pour le moment. Annoncer l'évangile dans ce pays n'enfreint aucune loi. Prions pour que cela reste ainsi. Parce qu'il y a des choses qui menacent. Il y a des choses qui se trament qui pourraient menacer cela. Prions pour cela. Le missionnaire méthodiste Stanley Jones disait ceci. Prier, c'est s'abandonner. S'abandonner à la vérité de Dieu et coopérer avec cette volonté. Si à bord d'un bateau je lance un crochet et que celui-ci s'agrippe au rivage. Est-ce que c'est le rivage qui vient vers moi? Non. Si je tire c'est moi qui m'avance vers le rivage. En priant je ne suis pas en train d'attirer Dieu à souscrire à ma volonté. Non. Mais plutôt moi je suis en train d'ajuster ma volonté à la sienne. Ajustons notre volonté à la sienne. sa volonté c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ajustons notre volonté à la sienne. Voilà notre boulot. Prier, prier, prier. La prière ne requiert pas de passeport. Il ne requiert pas de visa. Il ne requiert pas de permis de travail. Il n'y a aucun pays fermé en ce qui concerne la prière. Il est temps de mettre ça dans notre pratique de la vie de tous les jours. La pratique de notre foi de tous les jours. Et moi je vais pratiquer tout de suite ce que je viens de prêcher. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous, nous prions, nous voulons, nous cherchons ton plaisir, nous voulons ajuster notre volonté à la tienne. Et ta parole vient de nous, révélée, enfin, c'est là depuis 2000 ans. Tu nous as permis de le ressortir aujourd'hui. Le fait que tu désires que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous le désirons aussi. Nous désirons que tous soient sauvés. Nous désirons que tous parviennent à ta volonté. C'est une action de grâce que nous voulons exprimer vis-à-vis de toi. Nous te remercions parce que ce salut est là. Nous te remercions parce que tu nous as permis de connaître cette vérité. nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier parce que tu nous l'as donné. Que notre gratitude te glorifie, Seigneur. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui sont dehors, en train de se promener, qui sont peut-être en train de faire la grâce matin en ce moment, en train de travailler, qui ne sont pas parmi nous parce que tout simplement ils ne vont pas à l'église, ils ne croient pas, ils se moquent, ils rejettent. Seigneur, je veux te prier, sauve-les. Que ton Saint-Esprit puisse les secouer pour qu'ils voient la vérité, acceptent la vérité. Je veux prier tout particulièrement, peut-être deux groupes de personnes tout d'abord. les liés et joies, toutes ces personnes, les maisons devant qui nous allons passer à une vitesse très rapide. Nous allons passer une maison toutes les secondes dans laquelle il y a des gens qui ont besoin de toi. Seigneur, fais-les parvenir à la connaissance de ta vérité. Et Seigneur, je veux prier pour toutes ces personnes proches, dans la famille, les gens qui sont dans cette salle, les gens qui m'écoutent en ligne. Seigneur, qu'ils puissent parvêtre, tous ceux qui ont des proches qui t'ont rejeté, des proches qui ont entendu parler de toi mais qui n'ont pas pris ça au sérieux. Seigneur, je prie pour que tu puisses leur permettre d'être sauvé et de permettre et de parvenir à la connaissance de la vérité. Agis dans ta providence, agis dans ta toute puissance. Au nom de Jésus, Amen.